alors bonjour à tous j'ai fait cette vidéo pour commencer à attirer l'attention des japonais sur l'attitude d'oligui qui commence pas qui commence qui frise désormais le ridicule je vous le savais tous je suis pas un adepte de vidéo mais lorsque j'en fais une c'est que ça ne va pas pour ceux qui ne savent pas je suis déqué de père et au bamba de mer donc je suis 100% du autoroué je me suis toujours insurgé contre les injustices et lorsqu'il est une justice qui me frappe je me dois de ne pas rester silencieux alors cette vidéo je la fais pourquoi je la pour m'insurger contre le comportement autoritaire d'oligui il faut déjà vous qui connaissez oligui commencez à lui dire que il y a des choses qui ne marchent pas au 21e siècle ça on le faisait à l'âge de la pierre mais au 21e siècle il y a des choses qui ne marchent plus il y a des méthodes qu'on n'emploie plus je vous avais lors de ma précédente vidéo il ya quelques il ya quelques deux mois je pense en arrière je vous avais je vous avais alerté sur le comportement d'oligui et je commence à me m'interroger à savoir de deux choses l'une soit oligui n'écoute pas ses conseils soit les conseillers d'oligui sont nuls et aujourd'hui mes interrogations se justifient de quoi s'agit-il il s'agit du cas du jeune ernest du jeune ernest gaétan ayami le jeune de moanda qu'oligui nous a présenté comme étant un voyou la première question que je me pose est ce que oligui est vraiment un père de famille parce que quand on est père de famille il y a des langages il y a un langage qu'on n'utilise pas devant les gens pire c'est le pire encore si on est président de la république au président de la transition sur ce point j'ai quand même deux choses à dire je vois des gens appelés abusivement oligui président de la république sauf erreur de ma part oligui n'a pas encore n'a jamais été élu par le peuple gabonais et il ne détient pas un mandat du peuple il est président de la transition c'est logique mais de là abuser à dire qu'il est président de la république il y a un pas à ne pas franchir et je ne le considère pas comme président de la république d'abord je ne l'ai jamais élu personne n'a élu parmi nous oligui a comme je voulais dit tantôt affiche un comportement qui frise le ridicule le jeune ayami qui nous a ayami qui nous a été présenté comme un voyou n'en est pas un c'est un jeune de moanda qui a grandi dans la ville de moanda où il y a fait ses études primaires et secondaires il s'est envolé vers libreville après son baccalauréat et il est arrivé à libreville où il est titulaire de deux masters j'ai dit bien il est titulaire de deux masters pas en pas hors du gabon à l'uob où les conditions d'études d'apprentissage sont très difficiles voilà un garçon à féliciter ensuite ayant vécu à moanda étant fils de moanda il est reparti dans sa ville et voilà une situation qui pousse au point à lui la commune augue la situation oppose la commune augue et les habitants des quartiers l'élima et les cocodeux l'écolodeux pardon excusez-moi et ce jeune garçon s'est dit je vais mettre ce que j'ai appris à l'école au service de la population chose tout à fait logique que nous tous nous aurions fait il est devenu président de l'association des populations déguerpis de l'écolo l'écolo 2 et de l'élima vous voyez bien que à partir de ce moment il est ici il est vu d'un mauvais oeil par les autorités actuelles de la commune augue les voleurs de grand chemin que vous connaissez dont batolo et son gang c'est quoi le problème le problème c'est que comilogue s'est implanté à moanda tout le monde le sait en s'implantant comilogue a trouvé des populations autochtones elle se limitait à exploiter le manganèse dans la zone qui lui avait été confiée il s'avère que les besoins manganèse augmente le niger ayant fermé certainement